6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda Bebsa en direct d'Alger Chantrois. Linda, bonjour. Alors, regard sur le monde ce matin, loi martiale décrétée puis levée en Corée du Sud en pleine bataille parlementaire entre l'opposition et le président sud-coréen conservateur, Yoon Suk-yeol, qui a déclaré vouloir contrer des forces communistes nord-coréennes. L'incident a provoqué des sueurs froides, aussi bien à Tokyo qu'à Washington. Le communiqué de la présidence sud-coréenne est tombé comme un coup près. Il déclarait que toutes les activités politiques étaient gelées, y compris les activités de l'Assemblée nationale, des conseils locaux, des partis politiques, des rassemblements syndicaux, des manifestations, et tout y compte. Idem d'ailleurs pour les médias. La situation est plutôt surréaliste avec un Parlement mis sous scellé et des hélicoptères qui a atterrissé sur son toit. Des forces spéciales ont encerclé le Parlement pendant que des manifestants fluaient vers le siège de l'Assemblée pour protester contre l'imposition de la loi martiale. Il faut dire que dans le pays, on n'avait jamais vu ça depuis 44 ans, cependant la proclamation de la loi martiale n'a pas fait long feu. Le Parlement coréen, qui avait été envahi par l'armée, a voté pour la levée de la loi martiale, ce qui a rendu caduque donc la décision du président conservateur. En fait, la bataille entre le président et l'opposition, qui est majoritaire au Parlement, tourne autour du budget de l'État. Les députés de l'opposition avaient approuvé la semaine dernière un programme budgétaire considérablement réduit, paralysant ainsi les projets libéraux du président. Ce matin, Séoul est toujours sous le choc, après surtout des appels à la grève illimitée de la Confédération coréenne, des syndicats la plus importante intersyndicale du pays, qui compte 1,2 millions de membres et qui exige la démission du président. Le principal parti d'opposition exige du président et de ses ministres de la Défense et de l'Intérieur qu'ils rentrent au décompte avant de rendre son tablier. C'est vous dire combien en Corée du Sud on ne perdine pas avec les règles démocratiques et quand un parlement dit non à son président, ce dernier est tenu de respecter la voix de la majorité. Et dans ce cas, c'est le parlement, la majorité revient au parti, justement au parti démocrate. Un parti qui a fait peur aussi bien à Tokyo qu'à Washington, les principaux alliés du président, lesquels connaissent parfaitement la capacité de nuisance d'un parlement où la majorité est souveraine. Pour preuve, les antécédents de destitution de présidents décidés par le Parlement, ainsi en 2016, par exemple, les députés de l'opposition ont destitué la présidente Parc-Gagné, impliquée dans un scandale de corruption. En 2004, l'hémicycle s'était changé en véritable pétodière quand, justement, le président progressiste Ron Moon-hune a été destitué. Bref, si le président actuel venait à démissionner, Tokyo et Washington, ses principaux alliés, pourraient faire grise mine face aux gens chinois qui pourraient bien profiter de la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !